Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment va fonctionner le travail quand on nous sera à distance. Alors pour bien comprendre, vous voyez que tout se passe par Pronote. Tout va passer par Pronote, pas de mail, pas de machin, pas de ça. Pour ceux qui n'ont pas Pronote ou qui n'ont pas la possibilité, vous pouvez toujours contacter le collège. Toujours est-il que si je regarde une semaine normale, vous voyez que je peux consulter le cahier de texte. Et dans ce cahier de texte, vous avez aussi bien le contenu des cours que le travail à faire. Penchons-nous pour cette semaine normale dans le contenu des cours. Vous voyez là que vous avez donc les travaux qui ont été faits en classe par les élèves et qui ont été remplis par le professeur si jamais il y a un absent qui puisse rattraper son travail. Et si je regarde le travail à faire, vous voyez le travail qui était à faire pour le jour même, vous voyez donc là on est le vendredi, et pour le travail pour les jours suivants. C'est-à-dire que là vous avez l'ensemble des travaux que les élèves ont à faire à la maison. D'ailleurs je remercie cette élève de m'avoir prêté son code. Maintenant dans le cas du confinement, ou en tout cas de la fermeture de l'école pour le travail à distance, voilà ce qui a été choisi par l'équipe des 6e 5. Donc vous voyez que là on est en travail à distance, toujours le cahier de texte, avec toujours contenu des cours et toujours travail à faire. Mais cette fois, regardez bien, dans contenu des cours, ben non, il n'y a pas de changement. Dans contenu des cours, les professeurs vont toujours mettre les éléments qui auraient dû être étudiés en classe pour que vous puissiez voir où en est votre enfant. Mais si je regarde travail à faire, vous voyez qu'on voit presque pas de changement. Si, si, regardez bien là en bas, en bas, oui je le zoom un peu. Vous voyez que là est apparu un travail à faire le vendredi, pour le vendredi. Effectivement, tout ce qui est contenu des cours va être mis dans contenu des cours, mais va être aussi mis dans travail à faire pour que les élèves sachent ce qu'ils ont à faire. De même, ils auront à rendre leur travail en passant par Pronote, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi une autre petite vidéo que je mettrai en lien ici ou dans la description pour expliquer comment on rend un devoir sur Pronote. Donc vous voyez que pas grand chose comme changement, la seule chose c'est que tout ce qui est contenu des cours passera dans le travail à faire le jour même. Donc tous les jours, les élèves auront à faire le travail qui aura été mis par le professeur pour les matières qu'ils avaient dans la journée. Bien évidemment, ils ne sont pas obligés de le faire de 8 à 9 s'ils avaient cours de 8 à 9. Ils ont à la faire pour le jour même, plus tout le travail qui est à faire pour les jours suivants. Donc j'espère que grâce à ça, le protocole est un peu plus clair sur comment on peut communiquer sur les travaux à faire. N'hésitez pas à contacter les gens sur Pronote, même s'ils ne répondent pas immédiatement, parce que, oui, eux aussi, ils ont du travail à distance à faire là aux enfants. N'hésitez pas à les contacter, ils vous répondront au mieux pour vous guider et pour vous aider. Allez, au revoir et à bientôt.